Mes chers compatriotes, je tiens tout d'abord à vous renouveler mes remerciements pour la confiance que vous avez bien voulu porter à ma personne, à Mélisan, dès le premier tour, président de la République de Guinée. Beaucoup d'entre vous ont voté pour moi parce qu'ils sont militants de l'FDG, d'autres en suivant les consignes des partis membres de l'Alliance Nationale pour l'alternance et la démocratie, mais beaucoup d'autres parce que vous voulez l'alternance et vous êtes contre le troisième mandat. Aux uns et aux autres, je dis merci. Maintenant, il s'agit pour nous tous de lutter pour préserver, pour défendre notre victoire. Et vous savez qu'elle est menacée par Alpha Condé qui n'a pas eu de lecteur mais qui a eu une armée de fraudeurs. Ils ont transformé les suffrages que vous avez exprimés en notre faveur, en faveur d'Alpha Condé. Nous ne devons pas l'accepter. L'UFDG, en association avec les autres partis qui nous soutenissent et qui sont membres de l'ANAD, vient de publier les vrais résultats de l'élection du 18 octobre. Ces résultats montrent clairement que votre candidat, celui que vous avez élu, l'a été avec 53% des chiffrages exprimés dans les euros. Il faut maintenant que nous nous mobilisions pour défendre cette victoire. Vous vous battez déjà de façon héroïque à Conakry et à l'intérieur du pays. Malgré la répression sauvage, malgré les arrestations arbitraires, malgré les intimidations, le combat est héroïque et il sera inévitablement victorieux. Certes, malheureusement, nous avons perdu beaucoup de nos camarades. Je voudrais présenter nos condoléances à leurs proches et à vous-mêmes qui êtes en train de vous battre sur le terrain. Et priez le Tout-Puissant pour qu'il soit accueilli dans son paradis éternel. Nous devons être dignes de leur sacrifice en continuant le combat jusqu'à la victoire finale. Cette victoire, elle est inévitable. Mais serrons les rangs, continuons le combat. Je voudrais saisir cette opportunité pour appeler nos compatriotes, membres des forces de défense et de sécurité, pour qu'ils fassent preuve de retenue. Qu'ils se rappellent que leur mission, c'est de protéger les Guinéens, tous les Guinéens, quelle que soit leur appartenance politique. Exécuter un ordre illégal n'est pas républicain. Il faut qu'ils arrêtent de tuer et qu'ils se mettent du côté du droit en protégeant leurs compatriotes qui sont en train d'exercer un droit constitutionnel. C'est lui de manifester dans les rues et sur les places publiques. Nous sommes à la veille de la réconciliation, qu'ils soient déjà dans cette dynamique, parce que demain, je vais mettre en œuvre une politique crédible de réconciliation. Il ne s'agira pas de vengeance, comme je l'ai dit. Il s'agira de vérité, de justice, de pardon, pour qu'on s'engage dans un nouveau départ, pour construire une nation unie et forte, où règneront la confiance, la fraternité et la solidarité. Mes chers compatriotes, je compte sur vous pour continuer le combat jusqu'à la victoire. En attendant, je suis prisonnier. Je vous adresse ce message de chez moi, certes, mais entièrement séquestré. Toutes les issues sont fermées par les agents de force de défense et de sécurité. Personne ne peut entrer dans mon domicile. Personne ne peut en sortir. Alpha Condé a décidé ainsi. C'est contraire à la loi, c'est une violation flagrante de mes libertés, mais ça fait partie des sacrifices que je suis obligé, moi aussi, de consentir. Bientôt, vous fêtez ensemble la victoire définitive sur la tyrannie et la dictature pour que règne en Guinée une démocratie apaisée, rassemblante et réconciliante. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada